Jurassia, fraîchement établie à Paris pour raconter la France à la Suisse. Ses yeux sont aussi pétillants qu'écarquillés. Merci d'accueillir Alain Rebeté. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Prenez place. Bonsoir. Voilà, je vous présente Mathis Moreau, journaliste tout comme vous. Bonsoir. Non, je ne suis pas journaliste, je suis créateur de contenu. Ah, créateur de contenu. Je fais des vidéos, je fais des stories, un peu de photos, un peu de texte pour un média en ligne. Vous, vous travaillez pour quels médias ? La tribune de Genève, 24 heures, et puis aussi le matin dimanche en Suisse. C'est quoi ça ? C'est des journaux payants, des journaux imprimés ? C'est des journaux payants, imprimés, qui ont aussi un site payant. C'est totalement en 2010. Et vous, vous travaillez pour quels médias ? Je travaille pour Uppercut, Uppercut.fr, c'est un site français, qui a pas mal de succès. On a 2 400 000 followers sur Instagram, 3 600 000 likes sur Facebook, pas mal de succès sur YouTube. Et vous, vous avez quoi comme communauté ? Non, mais j'ai honte, parce que je ne connais pas très bien le lectorat. Si, si, Internet, il y a longtemps, mais j'ai de la peine à vous donner les chiffres. On est à, je pense, à 300 000 lecteurs pour le matin dimanche. 300 000 ? Mais en ligne, pas grand-chose, pas beaucoup de fans sur la page. En ligne, j'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée. C'est pour ça que j'ai même entendu parler de vous. C'est possible. C'est pour ça que vous puissiez mieux faire connaissance avec Alain. Mais le truc, moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de vous. Ben voilà. C'est pas faux. Pour peut-être mieux faire... J'ai revu que vous ne faites pas tout à fait partie de mon public cible, donc... Pour peut-être faire connaissance avec M. Rebeté, on va regarder votre portrait signé Fred Valais. Cher Alain Rebeté, vous êtes un Bundesologue. Ok, c'est moche, mais plutôt gratifiant. Un Stemple quand vous avez posé sur le front pour dire à quel point vous êtes un krach en politique fédérale. C'est simple, vous êtes aussi excité par un dimanche de votation que Baradzone par une soirée karaoké. Né dans le Jura, étude de droit en poche et journaliste depuis 37 ans, vous avez fait vos armes à l'Express avant de rejoindre la rédaction de l'Hebdo pour défleurer votre histoire d'amour-haine avec les politiciens du pays. Et à Berne pour la RTS, vous êtes une fouine redoutée, un guignol de l'info, un empêcheur de Régnanron et Pascal Couchepin vous avez même traité de petit merdeux. Entre nous, vous êtes surtout un petit emmerdeur. Votre épouse, vous la chercherez tout seul jusqu'à ce que vous la trouviez. C'est peut-être madame derrière vous ? Vous avez l'air toute gênée d'être l'épouse de M. Levrat. Célèbre pour vos mimiques en gomme, vos yeux de carlin et vos questions en béton, vous aimez jouer avec le feu, montrer votre tronche et jongler avec l'impertinence. Voilà. Ah bravo, elle a bien parlé la femme blanche. Au point que dans vos chroniques, on ne sait jamais vraiment s'il faut appeler le Jamel Comedy Club ou les Urgences Psy. Prononcez. Vous qui rêviez de reprendre Infrarouge ou de proposer votre propre mission politique, c'est finalement Tamedia qui vous chatouille le bout de la plume au printemps dernier et vous envoie à Paris pour devenir le correspondant officiel de 24h, Tribune de Genève et le matin dimanche. Aujourd'hui, votre terrain de jeu, c'est tout ça. Et vous, vous êtes là. Résultat, on ne vous voit plus, on ne vous entend plus et on ne vous lit pas vraiment puisque la presse écrite est soit morte, soit payante. Oh, mais quel stress. Et même si on vous propose parfois de repasser devant la caméra, c'est pour vous demander de tester un rond-point. C'est le seul rond-point de France. Il n'y a pas de panneau, pas de peinture au sol. Bref, monsieur Rebeté, avouez qu'à 57 ans et sans les gilets jaunes, vous vous ennuyez un petit peu à Paris, non ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai. À part ça, sincèrement, on s'excuse parce que vous avez accepté l'invitation et on vous empêche ce soir d'être au front pour suivre la quatrième journée de mobilisation des gilets jaunes. Ça aurait pu mieux tomber. Vous l'avez suivi quand même ? Vous étiez dans le train toute la journée. Ben non, je suis rentré hier soir et puis demain à 8h, je re-saute dans le train pour y être le plus tôt possible. Et aujourd'hui, je me suis fait remplacer. En gros, vous préférez venir montrer votre petite gueule sur une chaîne de télé de province que de faire votre métier, quoi. Voilà. Mais je pourrais aussi vous dire que finalement, ayant appris que je n'étais pas là, ils se sont calmés. Ah oui, la journée n'a pas été si terrible que ça. Ben si j'étais moi ce matin, j'étais ce matin, je me suis pris un pavé. Ah d'ailleurs, c'est ça votre truc, au cœur ? Ben oui, je me suis pris un pavé, mais ça s'est arrêté assez vite, ça s'est calmé, ça s'est calmé, donc je me suis dit que je allais venir honorer votre invitation, ben oui, c'est sûr. Si l'obté, ça ne vous manque pas de faire un petit peu d'entrée ? À part ça, ça c'est vrai. De quoi ? Il parle quand même plus vite. Disons que nous, on parle plus vite. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, je faisais une chronique politique à la radio pendant une année avant mon départ, et puis j'entends une chronique à la radio à France Inter le matin, et elle est vraiment très très bien, mais qu'est-ce qui m'a fait ? Vous n'arrivez pas à comprendre. Moi, je crois que je disais la moitié de ce qu'il disait. Vous parlez de radio, mais à la télévision, ça vous manque un peu l'antenne ? Non, non, pas du tout. Ça ne vous manque pas ? Non. Pourquoi ? Vous êtes endormi ? Oui, pardon. Ah, parce qu'il parlait trop lentement ? Je ne sais pas, vous écrivez aussi vite que vous parlez ? Non, j'écris encore plus lentement. Ah ben disons, combien de signaler ? Moi, je suis à 4 000, 4 500, vous êtes à combien de signaler ? Moi, je dis toujours 1 000 à l'heure, en réalité, je suis peut-être à 2 000 actuellement. Pour en revenir aux Gilets jaunes, c'est quoi votre sentiment sur cette crise ? C'est dur. Non, mais bon, franchement, qui n'a pas son opinion faite sur les Gilets jaunes ? Ça fait quand même trois semaines qu'on en parle beaucoup, qu'on analyse, voilà. En gros, vous voyez quelle issue à ce mouvement ? Comment ? Quelle issue vous voyez à ce mouvement ? Moi, je ne suis pas devin. Je trouve que c'est un mouvement qui traduit quelque chose de très, très profond, et qui le traduit d'une manière un petit peu... Bordélique. C'est pas bordélique, je m'en foutrais, mais ça débouche pas... C'est très difficile que ça débouche sur quelque chose. Alors, ça peut déboucher sur une crise. Eux, ils disent Macron démission. Ils rêvent que Macron démissionne. Mais c'est vrai que quand on est sur les ronds-points, et qu'on leur dit, ok, parfait, une fois que Macron aura démissionné, vous faites quoi ? Vous aurez gagné quoi ? Eh bien, j'en ai plusieurs qui m'ont dit... Bah oui, c'est... On s'en fiche, quoi. On verra bien. On verra bien. On coupe les têtes, puis on verra bien. Voilà. Il y a une dimension. Il y a franchement une dimension dans ce... Mais je pense qu'en France aussi, beaucoup de commentaires tournent autour de cette idée. Mais il y a vraiment en France un déficit paradoxalement du débat démocratique qui est étonnant. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que c'est des beaufs de province qui viennent faire caca dans les rues de Paris pour faire chier les gens lettrés. Mais il y a une absence de dialogue, de démocratie. Non, il n'y a pas une absence de dialogue. C'est juste que les gens ne vont pas à l'université, ne vont pas faire des études en province et puis ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. C'est une manière de... Ils ne gagnent pas assez d'argent et du coup, ils sont frustrés parce qu'ils doivent mettre un peu plus d'argent pour payer leur gasoil. Eh bien, il faut payer leur gasoil. Qu'est-ce qui change ? Vous avez voté Macron ? Bien sûr. Moi, je suis créateur de Macron. Et vous le critiquez maintenant ? Ah, au moins, vous, vous êtes cohérent. Peut-être, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui change dans votre manière de regarder la France par rapport à un confrère qui la regarderait depuis Lausanne ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ah oui ? À part le fait que maintenant, quand vous commandez un café, vous dites « j'aimerais une noisette ». C'est vrai ? Je ne sais pas. Comment vous le savez ? Je suis déjà venu deux fois. Vous dites comment en France ? En Suisse, on dit un express. Un quoi ? Ils sont bizarres. C'est vrai, quand on dit un express, il faut dire expresso. Ah oui, voilà. C'est express, ils comprennent pas. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Peut-être la première chose qui vous a vraiment marqué quand vous y êtes arrivé. Franchement, les généralités, moi, je n'allais pas en France en sachant ce que c'est la France. Il y a quelque chose de très différent quand vous êtes dans un pays. Même si on est... Oui. Non, mais on a tous quand même une forte proximité avec la France. On regarde les chaînes françaises. Alors que l'inverse, ce n'est pas du tout vrai. Plus ou moins. Ça, je sais. Je sais. Mais vous seriez surpris de voir à quel point en France, actuellement, les gens ne cessent de louanger la Suisse. C'est inouï. Quand vous êtes Suisse, surtout sur les ronds-points, ou d'ailleurs, on m'a reproché une fois, je suis sur un des ronds-points, il se méfie un peu des journalistes. Et quand j'ai dit, je suis journaliste, ah ouais, mais bon, vous pouvez me montrer votre carte, montrer ma carte. Après, ouais, mais votre carte d'identité aussi, vous n'avez pas... Il y a quelqu'un qui me dit, oui, vous n'avez pas l'accent suisse. C'est... C'était un mensonge. C'était un mensonge. Ça montre un petit peu, je pense en effet, mais ça montre un peu l'état de paranoïa qu'il y a... Oui. Surfond. Ce que je voulais dire, ce qui change quand vous êtes dans un pays, c'est que vous sentez les sentiments, l'intensité des sentiments. Tout ça ne passe pas par un écran d'ordinateur. Je pense qu'en Suisse, le mouvement des gilets jaunes, il nous semble un peu plus ridicule, critiquable, vain, qu'on est dedans. France aussi. Et je suis très, très frappé. Oui, disons, je trouve quand même que d'être en France, ça change un peu le regard qu'on a sur ce pays. Je découvre même des mois... 90, par exemple. Ça, c'est le plus facile. Par exemple, ce qu'il y a de difficile, c'est quand on fait la bise aux gens de s'arrêter à deux. Ça, ça doit être compliqué. Chaque fois, vous risquez de faire un centré... J'ai toujours ce troisième... Ça, c'est comme ça. Au Marais, c'est deux bises ou une pelle. Vous êtes combien dans votre équipe pour couvrir Paris ? Vous êtes combien dans votre équipe ? Pour faire des vidéos ? Il est tout seul. Seul ? Je suis seul. Seul ? Pour couvrir Paris ? La France. La France. Chez Uppercut, on est 8 juste pour le Marais. Sans compter des chroniqueurs lifetimes. Comment vous faites pour faire des stories, des vidéos, des petits textes, des photos ? Comment vous faites ? Alors, pour faire des vidéos, des trucs comme ça, ça, j'ai bien résolu le problème. Je n'en fais pas. Par contre, pour faire des reportages, ça, j'essaie d'en faire. Ce n'est pas de vidéo. Est-ce que les mesures d'économie entreprises par votre éditeur jouent un rôle là-dedans ? C'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas être plus nombreux en France ? Non, je crois qu'il y a toujours eu un seul correspondant. Et c'est clair que, bon, voilà, maintenant, c'est pas ça pour la tribune. De moins en moins que j'en lisent les journaux et de plus en plus que j'en regarde vos vidéos. J'ai rencontré Mme Emery Thoracinta, qui est donc la fille de M. Thoracinta, qui a été correspondante de la tribune de Genève il y a bien des années. Vous avez toujours l'appartement dont je ne sais plus quel arrondissement, le troisième, ou un arrondissement assez orfé centré, comme ça ? Ah oui, c'est chic. Non, c'est des moyens limités, c'est des moyens de la presse écrite aujourd'hui. Et pour être franc, cette rusticité des moyens, ce côté un peu... Low tech ? Oui, mais... De combat ! Il y a une espèce de... Arte Pauvera. Moi, ça ne... Voilà, Arte Pauvera, ça ne me déplaît pas. C'est votre côté provincial, c'est votre côté provincial. C'est mon côté provincial. Il y a old school. Old school, oui, old school, provincial, c'est sympa. Non, mais vous faites comment pour aller au CP ? Vous faites comment pour aller au CP ? Quand il y a une CP de Mâcon, vous faites comment... Les conférences de place. Je prends le métro. Oui, mais vous êtes... Vous savez, c'est... On descend des escaliers... Il y a 25 CP par jour sur Paris, 25 CP par jour qui sont pertinentes. En tout cas, nous, c'est hyper cut, on le voit, 25 journalistes par jour sur les CP, c'est sûr. Ah ben c'est sûr, sinon... Sinon, vous n'avez pas de clics. Et ça, c'est notre privilège. Quand vous êtes seul, vous devez faire des choix. Et vous avez cette espèce de... Comme à l'époque. De pouvoir de dire, ok, on suit ça aujourd'hui. Non, on... On écarte. Et ça, c'est magnifique. Ça, je dois le dire par rapport à la télévision. Là, franchement... Il a une question en attente. Laissez-moi parler, enfin ! Vous avez déjà rencontré Emmanuel Macron, vous avez déjà pu lui poser une question, c'est ça ? Vous, vous êtes dans le buzz. Je n'ai pas un coup de CP. Vous avez déjà fait une CP de Macron ? Oui, oui. C'est vrai ? Il vous a donné la parole ? Je ne l'ai pas demandé. Pour terminer. À la roboté. Mais le jour où je voudrais lui poser une question, oui. Vous la poserez. Je la poserai. Et comment ça se passe pour y accéder quand on est de la province ? Enfin, je veux dire, de Suisse ? Parce que c'est assez prisé, les CP de Macron. Il n'y a quand même pas tout le monde qui peut y rentrer. Comment vous faites ? C'est compliqué, il faut... Non ? C'est pas si compliqué. C'est quand même un professionnel. On s'inscrit. On s'inscrit. On passe par le protocole habituel. Oui, parce qu'aux Etats-Unis, quand Donald Trump donne une séance, enfin une CP, il y a quand même très très peu de journalistes. Je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas les meurtres. On va peut-être rester sur la France et peut-être même sur la Suisse et la politique pour terminer. Alors, bêtez, la Suisse et sa politique, vous en avez été un expert pendant de nombreuses années. Est-ce que vous gardez un contact ? Vous avez regardé la télévision mercredi matin ? Non, pas la télé, mais c'est vrai que je garde un petit contact avec la Suisse. J'écoute parfois en rediffusion, par exemple, Forum, de la radio, un peu pour... Et en deux mots, le Conseil fédéral, alors, les deux nouvelles. Content ? Il y en a une. Franchement, Mme Amert, autant Mme Karine Keller-Souter était une star du Parlement et elle était vraiment très très importante, etc. Autant Mme Amert, je dois reconnaître, c'est quelqu'un qui était un peu passé sous le... Vous la connaissez, Mme Amert ? Vous parlez de quoi ? C'est l'élection au Conseil fédéral en Suisse. Au quoi ? C'est comme des ministres, en fait. C'est le président fois 8. Voilà. Fois 8 ? Oui. Il n'y en a pas 7 des conseils fédéral ? Vous, vous m'en avez. C'est un peu ça le problème. Je crois qu'il y en avait 7. Non, non, il y en a 7. Ah, fois 7, fois 7, parfait. Vous avez bien fait d'arrêter à travailler sur la politique suisse. J'ai un peu perdu le nom. Il y a la distance, il y a la distance. Bon, alors, le temps passe très vite en votre compagnie. Avant de vous laisser entrer à Paris, je vous propose encore de passer par la case oui-non avec Fred Vallée. Mais, oui, vous avez un truc ? Non, non, je voulais juste dire que le temps passe très vite, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est votre barbe ? C'est votre barbe ? Made in Switzerland. C'est votre barbe. Le temps passe très vite, mais il n'y a pas beaucoup de mots qui sont prononcés. Alors, juste avant de passer à la séquence de Fred Vallée, le oui-non, je vous propose de tourner une petite page écologique et nostalgique. Merci beaucoup, monsieur... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Non.